Générique ... ... ... ... Processus de désignation des dirigeants de la CENI. Toutes les parties ont fini par dire non à l'évolution actuelle excepté les six confessions religieuses. Pour le président de la Chambre basse du Parlement, il n'y a aucun inconvénient que certaines parties prennent part au scrutin, comme ce fut le cas en 2006 sur l'UDPS. Détail tout à l'heure. Augustin Matata-Pogno interdit de quitter le sol congolais pour aller se faire soigner à l'extérieur. C'est ce qui ressort du communiqué de presse de sa cellule de communication. Au Cuillou, le litre de carveron est passé de 2300 à 3500 francs congolais suite à la carence du produit. Abandon de ville, conséquence, le prix de la course de transport en commun a augmenté. C'est déjà le début du week-end et vous nous renouvelez votre confiance. Merci de le faire. Toutes les parties ont fini par dire non à l'évolution actuelle du processus de désignation des dirigeants de la Commission électorale nationale indépendante. Toutes, sauf les six confessions religieuses et le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, qui ne trouve aucun inconvénient à ce que certaines parties ne prennent pas au scrutin comme ce fut le cas en 2006 pour l'UDPS. L'histoire pourrait-elle se répéter en 2023 alors que le chef de l'État qui tient à des bonnes élections voit sa majorité de nouveau divisée au sujet de cette question après tant d'autres. Christopher Otschekoum tente d'étaler différentes présenteurs dans ce récit de la rédaction. Depuis plusieurs jours, les militants de la coalition Lamouka, avec les sidés en tête, protestent devant le palais du peuple contre ce qui, pour leur avis, est une préparation de terrain pour une fraude lors des prochaines élections. Ce groupe, qui continue de revendiquer la victoire de Martin Faillou lors de la dernière présidentielle, est catégorique. L'histoire ne se répétera pas. En tant qu'opposition, Lamouka n'enverra pas ses délégués pour présider au destiné d'une telle CENI. Le franc commun pour le Congo, qui s'est montré très peu bavard depuis son basculement dans l'opposition dite républicaine et constructive, ne compte pas non plus se laisser faire. En tout cas, pas autour de cette question aussi capitale pour la redistribution des cartes d'ici 2023. Le secrétaire permanent du PPRD, parti phare de cette plateforme fidèle à l'ancien président de la République, Joseph Kabila, a annoncé d'un temps ferme qu'elle ne devrait s'attendre à ne voir aucun délégué de leur part pour composer l'équipe dirigeante de la CENI avec l'actuelle configuration. Comme c'est le cas depuis leur alliance, les partenaires de la majorité de Fénix Tshisekedi, également, ne marchent pas avec l'actuelle procédure. Le groupe parlementaire MSG7, Prokatoumbi, a également réfusé ce vendredi d'envoyer ses délégués à la commission paritaire. Jean-Claude Kibala, président de ce groupe, évoque une manipulation qui ne passera plus, traitant cette commission installée par Christophe Mosseau de pure distraction. Seulement, une chose est sûre, tous veulent des élections dans le temps, c'est-à-dire d'ici 2023. Les présidents de la Chambre basse du Parlement, accusés par certains de ses collègues d'entretenir cette cacophonie, a récemment interrogé l'histoire et rappelé qu'il y a des présidents n'a pipé mot pour le moment. Il y a quelques mois, face à un blocage des confessions religieuses, Félix Tshisekedi avait refusé d'approuver le procès verbal faisant de Ronsar Malonda, le candidat président de la CENI, bien qu'enteriné par l'Assemblée nationale pour raison de non-consensus. Et puis, les députés nationaux ont été convoqués en plénière jeudi, une plénière axée essentiellement sur la mise en place d'une commission paritaire sur la commission électorale nationale indépendante, justement, cette commission paritaire aura pour mission de travailler sur le différent contentieux autour de la désignation des animateurs de la CENI. Le bureau de l'Assemblée nationale a institué la commission paritaire, chargée de traiter les dossiers des personnes à désigner à la commission électorale nationale indépendante. Selon la Chambre basse du Parlement, cette commission paritaire va prendre connaissance des procès verbaux, des désignations des personnes visées et des pièces déposées par les forces politiques représentées à l'Assemblée nationale et les composantes de la société. Les membres de la commission doivent observer la règle de la discrétion et leurs travaux vont se dérouler à huis clos. D'après la déclaration, aucun membre de la commission paritaire ne peut soustraire pour son compte ou celui d'autrui. Les procès verbaux ou autres pièces mises à la disposition dans les cadres de la présente mission, aucun député expert ou agent non membre de la commission n'est autorisé à prendre part aux travaux. La commission paritaire dispose au maximum deux jours pour rendre son rapport. Le membre de la commission paritaire bénéficie des collations et d'une prime spéciale déterminée par le président de l'Assemblée nationale. Le bureau s'est engagé dans deux concertations avec certains d'entre nous, spécialement nos collègues députés de l'opposition. Face à ce forcing qualifié par le Front commun pour le Congo, la plateforme de Joseph Kabila Kabangé ne se sent pas concernée par la mise en place à ce stade de la commission paritaire et décide donc de n'y déléguer personne. Le bureau de l'Assemblée qui est dirigé par le président Mbosso a une grande responsabilité. S'il veut faire le forcing comme d'habitude, OK, il le fera parce qu'il est en train d'accomplir sa mission. Lui, pour lui, c'est Ndjombo le soir. Le reste, ça ne nous le regarde pas. C'est ainsi que nous avons dit avant d'envoyer le rapport à la plénière, il faut qu'il y ait une commission qui sera arbitrée par le bureau pour qu'on trouve le consensus. C'était uniquement pour résoudre un problème dans une disposition de la loi. Qu'est-ce qui se passe au cabinet du président de la République ? À en croire la note circulaire du directeur de cabinet, Ilan Niembo, il se constate un malaise qui serait dû à l'usurpation de pouvoir dévolue au directeur de cabinet du chef de l'État. Le remplaçant de Vittel Kerméry estimerait que certains conseillers se comporteraient en électron libre. Le directeur de cabinet du président de la République regarde les conseillers recalcitrants qui sont en rébellion contre la décision de crise. Des malaises qui viennent s'étaler sous la place publique, dans les cabinets du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, où il se constate que le membre s'illustre dans des actes d'usurpation de pouvoir dévolus au directeur des cabinets. Ce qui ressort dès la note circulaire numéro 002 par 2021 du 12 août 2021. Les directeurs des cabinets évoquent notamment la convocation par ces derniers au nom de la présidence des autorités politiques administratives et d'autres citoyens à des réunions ou séances de travail sans en informer au préalable les directeurs des cabinets. A ce fait s'ajoute aussi l'attribution unilatérale par certains membres du cabinet des prérogatives ou la prise d'initiatives personnelles pour les règlements des litiges qui s'opposent au sein des administrations publiques, voire privées. C'est indigné le directeur des cabinets, Guylaine Niembo. Pour lui, cette situation viole l'ordonnance numéro 21 bar 010 du 5 mars 2021 portant organisation et fonctionnement du cabinet du président de la République mais aussi et surtout vise à entraîner une confusion et par y cocher un dysfonctionnement au sein de la plus haute administration du pays. Dans cet élan, le directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Niembo, a tenu à rappeler les pouvoirs lui octroyés par les dispositions légales. Il parle notamment de l'organisation, de la direction, la coordination et la surveillance de l'ensemble du cabinet. Dès ce fait, le successeur des vitels camérets a tenu à remettre le pendule à l'heure. Seuls les directeurs de cabinet a le pouvoir d'engager le cabinet vis-à-vis des tiers ou d'échanger la correspondance avec l'extérieur ou les autres institutions sauf délégation expresse de pouvoir. Les conseils spéciaux rendent directement compte de leur mission au chef de l'État. Néanmoins, ils ne peuvent pas signer d'autorisation ni accorder des mandats spéciaux au nom du président de la République. Les invitations des personnes extérieures au cabinet à des réunions de travail devraient s'inscrire dans les cadres d'un dossier administratif préalablement ouvert. Cette mise au point intervient au lendemain de la diffusion sur les réseaux sociaux d'un document signé par les conseillers du président Félix Tshisekedi en charge de l'environnement et développement durable donnant un mandat spécial aux responsables de la société LF Business International de rechercher les financements en faveur des projets d'environnement et développement en République démocratique du Congo. Chose qui avait suscité un tollé auprès de certaines personnes qui ont estimé que cette façon d'agir d'un conseiller du président de la République serait une tentative visant à dépouiller les vice-premiers ministres de l'Environnement F. Bazaïba des certains pouvoirs. Augustin Matata Ponyo interdit de quitter le seul Congolais pour aller se faire soigner à l'extérieur. C'est ce qui ressort du communiqué de presse de sa cellule de communication. L'ancien Premier ministre insiste qu'il ne répondra pas à l'invitation du procureur général après la Cour constitutionnelle dans le dossier lié au parc agro-industriel de Bucan Alonso. Dans un communiqué de presse rendue publique le 12 août 2021, le sénateur Augustin Matata Ponyo a fait une mise au point en rapport avec la situation qu'il traverse présentement sous le plan judiciaire. Plusieurs fois invité par les procureurs généraux près la Cour constitutionnelle, l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo s'était présenté le 9 août dernier au parquet général près la Haute Cour pour y être entendu par les procureurs généraux. Matata Ponyo rappelle que c'est sur ordre de ses avocats conseils qu'il n'a pas voulu répondre au cours de son audition aux questions relatives au parc agro-industriel de Bucan Alonso. C'est par respect à la décision prise par le Sénat en date du 15 juin 2021, rejetant l'autorisation des poursuites judiciaires à son encontre sous les dossiers Bucan Alonso, victime d'un empoisonnement pour lesquels son médecin traitant a recommandé un suivi à l'extérieur du pays. Les sénateurs dit avoir écrit au président du Sénat en date du 26 juillet dernier pour solliciter une évacuation pour des soins appropriés. Faute des réactions de la part du président Bahad Siloukwebo, Matata Ponyo a adressé une correspondance au président de la République le 30 juillet 2021 pour la même sollicitation. A cet effet, il a contacté un haut responsable des services publics auprès du président de la République, Félix Tshisekedi, qu'il a recommandé d'entrer en contact avec les procureurs généraux en vue de finaliser les processus d'autorisation des sorties qui devraient intervenir le même jour. Accompagné de son médecin, il s'est rendu le lundi 9 août à 8 heures au parquet près la cour constitutionnelle appelé à prendre l'engagement devant les procureurs de revenir comparaitre après le soins médicaux à l'extérieur du pays. Auguste Matata-Pogno dit avoir réitéré les termes de ses précédentes déclarations sous le caractère exclusif de l'autorisation des poursuites ordonnées par les bureaux du Sénat au seul cas du dossier de la zaérianisation. En dépit de l'intervention du haut responsable des services publics auprès du chef de l'État et de la recommandation de son médecin souhaitant d'aller se faire examiner à l'extérieur du pays. Matata-Pogno dit reste interdit de quitter le pays par les procureurs généraux près la cour constitutionnelle. Rappelons que la RDC est un État de droit. Les décisions prises par chaque institution devraient être respectées à tout le niveau. Qui des députés provinciaux de Kinshasa et des députés nationaux élus à Kinshasa ont raison au sujet de la gestion de la ville après l'envolée verbale du premier vice-président de la Chambre basse sur le Parlement Jean-Marc Cabonde affirmant que tout porte à croire que la capitale n'est pas gérée. Un groupe des députés provinciaux de Kinshasa porté par son rapporteur a contrecarré le président Adentérin de l'UDPS qui ne maîtriserait pas selon lui cette situation. Kinshasa est buté à plusieurs défis dans pratiquement tous les secteurs. L'éclairage public ou les corbeilles pour le tri des déchets sur le boulevard du 30 juin n'impressionnent pas les députés nationaux qui sont montés au créneau à travers la voix emblématique de Jean-Marc Cabonde pour élever certaines situations qui fâchent. Des immondices qui pullulent dans les rues au bord des routes gâtées par des nids de poules et au niveau social les veuves et les orphelins sont expropriés injustement de manière récurrente. Un tableau qui emmène à la lourde conclusion que la ville de Kinshasa n'est tout simplement pas gérée. Comme vous le savez notre ville est confrontée à plusieurs difficultés en ce moment notamment sur le plan de la salubrité il y a l'insalubrité que nous sommes en train de dénoncer dans la ville. Une affirmation grave et irresponsable d'après les élus provinciaux de Kinshasa qui ont rétorqué quelques heures plus tard par la voix de leur rapporteur Julien Nembalimba. A leur avis le gouverneur de la ville abat un très grand travail mais est récemment combattu par des campagnes de diabolisation. En ce qui concerne l'assainissement par exemple le gouverneur a été abandonné par l'exécutif central qui n'a su honorer ses engagements envers la ville lui rendant la tâche encore plus difficile. Dans la rue de Kinshasa l'on est d'accord qu'il faudrait sérieusement se pencher sur les questions tant quotidiennes qu'intimes de la ville où il fait de moins en moins beau vivre et mettre de côté les querelles politiciennes. On t'en compte gérer la ville à Kinshasa et aller gouverner la ville parce qu'il y a des taxes où il faut réhabiliter la ville à Kinshasa par exemple. Il y a des problèmes avec la vignette il y a des problèmes avec la déjèrka mais il faut personnellement qu'il faut condamner pour gouverner. Pour sa défense comme pour plusieurs autres mandataires en ce moment l'on pourrait une fois de plus attribuer la faute à la pandémie mondiale de coronavirus qui a mis à genoux plusieurs secteurs du pays. Seulement ne pouvant pas plier bagage demain il est essentiel de faire avec et de soulager tant soit peu le vécu des Kinois. Après la mort d'un étudiant congolais en Inde plusieurs contribuables indiens se sentent en insécurité dans la capitale ils sont ciblés des attaques et pillages de leurs magasins. Voilà qui justifie la rencontre entre le commissaire provincial de la police ville de Kinshasa Sylvano Kassongo et une délégation des indiens conduite par l'ambassadeur de l'Inde en RDC. Selon le commissariat provincial de la police ville de Kinshasa ces pillages ont été provoqués par une fausse rumeur répandue par des personnes mal intentionnées faisant état d'un autre congolais qui aurait été tué en Inde après Joël Malou. Ces selles se sont produites le jeudi 12 août 2021 à la 9e rue Limété Industrielle. S'étant déployé sur terrain pour établir l'ordre public la police a pu récupérer une quarantaine de balleaux friperies volés 4 véhicules ont été caillassés dont un incendié 3 personnes ont été interpellées Ce même jour une délégation de l'ambassade indienne conduite par son ambassadeur s'est rendue au commissariat provincial de la police pour non seulement remercier les autorités du pays pour la protection dont ces sujets ont bénéficié conformément à l'article 182 de la constitution mais aussi fournir quelques explications sur l'incident de Bangalore C'est un incident isolé et que ça peut arriver dans n'importe quelle nationalité et c'est triste ce qui est arrivé à notre compatriot Le commissaire de la police est vraiment très triste Le commissaire provincial de la police le commissaire divisionnaire adjoint Sylvano Kassongo a lancé un message d'interpellateur à l'endroit de Kinoa lobby le commissaire c'est un lobby le commissaire le commissaire le commissaire le commissaire alors que la vidéo le commissaire le commissaire a un détail Ce qui s'est passé avec notre compatriote Malou Joël c'est vraiment déplorable nous tous nous avons déploré cela c'est arrivé mais il y a les enquêtes qui se font et nous entendons la voie de la justice parce que c'est une chance que le commissaire lui-même a pris la chose en main en donnant des instructions fermes au ministre des affaires étrangères ainsi que celui de le vice-premise de l'Intérieur il s'en est sur le dossier sur le plan diplomatique ainsi que sur le plan judiciaire nous notre rôle c'est de sécuriser les personnes il ne faudrait pas que des politiciens à mettre des positionnements commencent à distiller des mensonges pour qu'il y ait pillage dans cette ville Ayant causé du tort le matin ces mêmes Quinois sont revenus demander à acheter les friperies mais devant la tension qui a réuni à la 9ème rue les magasins sont restés fermés à Bandondouville chef-lieu de la province du Kuilu le litre de carburant est passé de 2300 à 3500 francs congolais suite à la carence du produit dans la ville conséquence le prix de la course du transport en commun a aussi doublé et passé de 500 à 1000 francs congolais la population de Bandondou a observé depuis mercredi dernier la hausse prix de l'litre de carburant qui est passé de 2300 à 3500 francs congolais une situation qui met en difficulté la population de cette partie de la République démocratique du Congo d'après le président de motocycliste de Bandondou Jérémy Maëlle c'est là et dû lorsque les stations services ont été séchées de produits de vente c'est précisément pour cette raison que les vendeurs de coins qui gardaient encore de stock ont révu la hausse le prix de litre chacun vend selon son clé d'où l'obligation pour le conducteur de moto dédoubler aussi les prix de course de 500 francs à 1000 francs congolais pour faire face à cette situation de son côté Patrick Pemba propriétaire d'une station service justifie cette carence par le retard de bateaux du CEP Congo qui devrait le ravitailler à temps mais qui a pris du retard c'est une question de temps car sous peu la situation serait réglée dit-il il faut signaler qu'une difficulté d'accès aux transports en commun est observée dans la matinée depuis jeudi à Bandoundou utiliser les substances minérales blanches provenant de la coulée de lave de l'éruption du volcan Nirangongo pour des fins culinaires en lieu et place du sel de cuisine est un danger pour le corps humain les autorités de la province du Nord-Kibou qui ont lancé cette alerte rapportent que ces substances contiennent des éléments toxiques pour le corps humain et appellent la population à rester vigilante et attentive les travaux de construction du backbone de la fibre optique de 640 km ont été lancés hier à Saké dans le territoire de Massissi d'ici trois mois certaines agglomérations de l'est du pays seront connectées à la fibre optique qui partira de Kassindi au Nord-Kibou jusqu'à Bukabosu ce grand projet du backbone des fibres optiques lancé dans la cité de Saké consistera à la pose d'une ligne de 640 km de fibre optique pour connecter les villes du Nord et Sud-Kibou et quelques territoires dont Goma Boutembo-Beni et Bukabou et le territoire de Routourou Beni et Massissi un projet qui va créer beaucoup d'opportunités c'est Noteo Mingachanga vice-président de LMS qui finance ce programme La réalisation du projet de placement de la fibre optique offre multiples opportunités tant en ce qui concerne l'emploi pour les jeunes des différentes catégories que pour les opérateurs économiques en général et ceux du secteur de la téléphonie en particulier Le directeur général de la société congolaise des postes et télécommunications du DMCT a salué l'avènement de ces grands projets qui pourraient améliorer les conditions de vie de nombreux congolais Il invite ces derniers à s'approprier ce projet La SCPT s'est intensement approprié la vision de son excellence Félix-Antoine Tuseke de Tchilomo qui a décrété le peuple d'abord véhicule idéologique qui transporte le développement jusqu'à la vie de chacun des fils et des filles de la République démocratique du Congo C'est le vice-gouverneur policier du Nord-Kivu le général Jean-Romual et Kouka Lipopo qui a officiellement lancé ce projet Il précise que le Nord-Kivu en cette période d'état de siège est entré de vibrer au rythme de la mondialisation Ce jour le ministre de Ponce et Télécommunications et Nouvelle Technologie vient de réaliser quelque chose d'inédit A travers le lancement d'une construction du backbone de la fibre optique nous irons dans le firmament de la mondialisation L'actualité sur le continent nous emmène en Zambie où 7 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes pour plusieurs scrutins dans la présidentielle Il devait départager 16 candidats dont le sortant Edgar Lungu face à son rival historique à Kainde Ichirima qui se présentait pour la sixième fois scrutin marqué par quelques incidents et des perturbations sur internet Pour l'heure le dépluement se poursuit les premiers résultats seront rendus publics d'ici le 15 août prochain selon la commission électorale Place au rappel des titres Processus de désignation des dirigeants de la CINI toutes les parties ont fini par dire non à l'évolution actuelle excepté les six confessions religieuses Pour le président de la chambre basse du parlement il n'y a aucun inconvénient que certaines parties prennent part au scrutin comme ce fut le cas en 2006 pour l'UDPS vous avez suivi le dossier de la rédaction Augustin Matata Pognou interdit de quitter le seul Congolais pour aller se faire soigner à l'extérieur c'est ce qui ressort du communiqué de presse de sa cellule de communication Au cuillule le litre de carburant est passé de 2300 à 3500 francs Congolais suite à la carence du produit abandon de ville conséquence le prix de la course de transport en commun a augmenté Ne quittez pas vos sièges dans un instant la revue de presse Et c'est avec Jenny Kayumbi qui me rejoint dans ce plateau Bonjour et bienvenue Bonjour Gloria Bonjour à tous Alors une de votre revue de presse Faute de consensus entre confession religieuse les députés nationaux ont procédé à la mise en place de la commission paritaire de la SEME Effectivement face à cette situation la SEME nationale entend ainsi s'assumer en affichant la volonté d'accélérer le chose la preuve c'est que la plénière d'hier a consacré consacré à la question a vite débouché sur la mise en place de la commission paritaire chargée d'examiner les dossiers individuels des personnes désignées par leurs composantes à la SEME les potentiels online note pour sa part les princes de l'église catholique ayant failli à leur mission le sort de candidats Kadima et Ebotoko deux cas des blocages entre les confessions religieuses sera fixé par la représentation nationale pour l'heure la commission paritaire majorité opposition créée va travailler à huis clos et ses membres seront tenus aux droits des réserves surtout pour les secrets des délibérations seulement le FCC de Joseph Kabila l'ensemble de Moïse Katumbi et la coalition Lemuka ne partagent pas le même avis que l'Assemblée nationale tous refusent d'envoyer leurs délégués à la commission paritaire sur la centrale électorale pour le G7 répli par 7 sur 7.1 CD cette commission paritaire sur la CENI mise en place par les députés nationaux hier est une commission des distractions pour faire passer les choses sur ordre de Christophe Mbosso à cet effet les G7 estiment qu'en cas des glissements en 2023 les présidents de l'Assemblée nationale sera considéré comme responsable interdit de quitter le pays malgré son état de santé Matata Pogno réagit tout à fait dans un communiqué de presse rendu public hier les sénateurs Augustin Matata Pogno déplorent l'attitude de la justice congolaise en dépit de l'intervention du haut responsable des services publics auprès du chef de l'État et la recommandation de son médecin traitant d'aller se faire examiner à l'extérieur du pays l'état de droit implique également que l'on respecte les libertés de mouvement sans aucune restriction d'un sénateur élu et ce conformément à la constitution et au règlement intérieur du Sénat dit-il les sénateurs a également droit aux soins des santé et à l'évacuation sanitaire rappelle Augustin Matata Pogno répli par les potentiels au procureur général après la cour constitutionnelle qu'il a interdit d'équiter le pays ce dernier s'en tient aux poursuites sur les dossiers du parc agro-industriel des Bukangalonzo alors que l'autorisation des poursuites ordonnées par les bureaux du Sénat n'importe que sur les dossiers liés à la zaérianisation et ce titre concernant le gouverneur de Kinshasa accusé de mégestion dans la ville Gentini Gobila bénéficie déjà du soutien de ses proches oui ce sujet continue de susciter des réactions dans la capitale congolaise la dernière en date est celle des députés provinciaux de Kinshasa ce dernier oppose un avis contraire à celui des élus nationaux de la capitale congolaise rapporte c'est sur 7.cd ces élus provinciaux affirment et rappellent que dès leur entrée en fonction la ville de Kinshasa était envahie par les montagnes des immondices aujourd'hui disent-ils ces montagnes des déchets ont disparu dans la ville de Kinshasa qui est mieux éclairée à ces jours que certaines villes et cela grâce à l'implication du gouverneur de la ville de Kinshasa Gentini Gobila via le projet Kinbopeto et tant d'autres à cet effet les élus de Kinshasa demandent aux députés nationaux de convoquer les intelligences avant de parler en public entre temps Gloria Mbouya la commissaire générale en charge de l'environnement de la ville de Kinshasa Laetitia B. Nakabamba annonce que l'unité spéciale de protection de l'environnement sera déployée sur les terrains dès la semaine prochaine à Kinshasa ajoute les sites dans un autre article direction l'Afghanistan pour terminer où les grandes villes du pays sont tombées aux mains des talibans effectivement les habitants sont pris au piège par l'ennemi ils ne savent plus où aller ils sont bloqués et l'autoroute pour atteindre l'aéroport a été endommagée rapporte Radio France Internationale face à cette situation les autorités ont proposé aux talibans de partager les pouvoirs pour que la paix revienne dans le pays et France24.com rappelle pour sa part que les talibans ont lancé leur offensive depuis les mois de mai dernier à la faveur du début des raids très finales de troupes américaines et étrangères qui doit être achevée d'ici le 30 août prochain voilà merci Tjenika Aimé pour ce tour d'horizon et bon week-end à vous merci à vous autant merci ce sera tout pour ce journal merci de votre attention soutenue excellent week-end à toutes et à tous sur Espaces 50 protégez-vous prenez soin de vous téléchargez les infos télé50 sur www.télé50.com